Une fantaisie. C'est toi qui l'as voulu. Tu faisais ton devoir de femme curieuse et ton désir de voir était si fort que j'ai cédé, petite folle. Comme un sein fatigué du poids de l'oréole qui voudrait dans l'enfer se promener un peu. Comme un enfant gâté qui joue avec le feu, il te plaisait d'entrer au cœur de la fournaise où le pari viveur fait la noce à son aise. Et c'est pourquoi je t'ai conduit de sans ennui dans un de ces cafés ouverts toute la nuit, aux rôdes sur le grave lourd d'une banquette, la prostitution comme une chienne enquête. Le gaz, leurs huiles éclairs, les cristaux découpés, mêlaient leurs flamboiements au fumet des soupers. Tous chantaient les baisers, le champagne, la soie, les bijoux, les louis. Et tu cognes la joie d'être servi au bruit grisant du bacchanal par un garçon pressé, bouffi, glabre et banal. Quelle drôle de chose est une Parisienne. Dans ce milieu nouveau, tu semblais une ancienne. Avec un tact exquis, tu t'étais sans façon, pour ne pas détonner, mise au diapasant. Malgré le luxe moins voyant de ta toilette, malgré l'enroulement d'une chaste voilette. Et le bon goût des fleurs qui semait ton chapeau, tu sentais la débauche et portée à la peau. Si bien qu'en te voyant les côtes sur la table, rieuse, le teint chou et l'air peu respectable, j'ai mené notre amour, les prunelles en fait, achever le dessert dans un cabinet bleu.